Je pense qu'on peut dire que le développement des services de VOD internationaux comme iTunes, Netflix et des plateformes de partage vidéo comme Youtube sont évidemment un renforcement de la domination américaine sur le marché européen avec cette puissance financière et cette capacité de s'adapter aux différents marchés nationaux que n'ont pas les acteurs européens qui sont de plus petite taille et ces acteurs ont évidemment directement pris chacun sur leur segment de marché le leadership, iTunes sur la VOD transactionnelle, Netflix sur la VOD par abonnement, YouTube sur la plateforme de partage vidéo et ont constitué assez rapidement à mon avis une menace pour non seulement pour la distribution des programmes européens mais aussi pour le système public de financement du cinéma et de la production audiovisuelle en Europe. Le développement de cette plateforme non seulement représente un renforcement de la domination sur la distribution parce que ces plateformes favorisent de manière générale les blockbusters et donc surtout les films américains et donc surtout les films américains et ils ne sont pas très préoccupés de distribution des films européens en dehors des quelques grands titres à succès européens mais il constitue aussi une menace pour les systèmes publics de financement du cinéma et de la production audiovisuelle. Il faut bien voir que dans une douzaine de pays de l'Union Européenne dont en particulier la France, l'Allemagne, c'est aussi le cas en Espagne, en Belgique, en Pologne, une grande partie de la production cinématographique est financée par des opérateurs nationaux de télévision ou les distributeurs de télévision à payage, du câble, etc., suite à des obligations nationales qui imposent des transferts de ressources financières de la distribution vers la production. Et à partir du moment où des distributeurs établis dans d'autres pays comme Netflix qui est établi aux Pays-Bas, iTunes qui est établi au Luxembourg, le service VOD Microsoft qui est établi directement aux États-Unis, viennent sur les marchés nationaux sans être soumis à ces obligations, les opérateurs nationaux demandent l'abaissement de leurs obligations. C'est évident en France quand Netflix a annoncé son arrivée sur le marché français, les présidents des trois grands groupes français TF1, Canal Plus et M6 ont écrit à la ministre de la Culture disant « Pourquoi devons-nous avoir plus d'obligations d'investissement que nos concurrents étrangers ? ». Donc c'était une menace importante. Et ce qui s'est passé… Bon, il faut bien voir que dans le droit européen de la circulation des chaînes de télévision et des services audiovisuels à la demande, donc dans la directive télévision sans frontières de 1989 et puis dans la directive sur les services de médias audiovisuels de 2010, le principe central c'est le principe du pays d'établissement. C'est-à-dire que si un service respecte la réglementation du pays dans lequel il est établi, il peut circuler dans l'ensemble de l'Union européenne. Et donc il y a eu progressivement et surtout à l'initiative de la France et de l'Allemagne un débat sur la pertinence de ce principe et la commission, après de longues tergiversations des analyses juridiques, etc., a proposé dans sa proposition de réforme de la directive en 2015, la possibilité d'une dérogation à ce principe du pays d'établissement, c'est-à-dire que les États qui souhaitent obliger les services établis à l'étranger de contribuer au financement de la production nationale peuvent le faire. Et donc ça, ça a été proposé par la commission en 2015, ça a été validé par le Parlement européen, ça a été validé par le Conseil des ministres et déjà l'an dernier, dans la loi de finances française, le gouvernement français a introduit une taxation de 2% des revenus des services établis à l'étranger, les 2% qui sont les mêmes que les 2% pour les services nationaux de VED. Et la directive est maintenant pratiquement finalisée, le Parlement vient de voter début octobre, donc elle va entrer en vigueur dans les mois à venir. Et il y a 15 jours, le président de Netflix est venu en France pour dire « oui, nous allons respecter l'administration française et donc nous allons contribuer à 2% de notre chiffre d'affaires français va être versé au CNC pour le financement du fonds national. » Et ça représente à peu près 9 millions pour l'instant, mais avec 3 millions, 3 millions et demi d'abonnés, mais ça peut se développer. Donc c'est un cas vraiment nouveau et intéressant où on voit un grand impérateur international accepter de se plier à l'administration nationale et de contribuer au financement du fonds national. Alors je suppose que la même chose va se passer en Allemagne, on va voir si d'autres pays vont suivre le mouvement. Si on prend le cas de l'Espagne, est-ce qu'on va étendre les obligations d'investissement des diffuseurs qui existent déjà, est-ce qu'on va l'étendre au service VOD et y compris au service venant de l'étranger et de Netflix ? C'est des questions intéressantes et on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'on va voir, est-ce que Netflix a accepté ? Est-ce que d'autres services, en particulier iTunes, établis au Grand-Duché de Luxembourg, va accepter ? Je n'ai encore rien lu sur la question, on va voir. Mais ça me paraît important parce que la VOD et surtout la VOD par abonnement comme Netflix est devenu le secteur de croissance de la distribution. La vidéo physique est mourante, la télévision en payage est stagnante ou même en déclin. Donc il était vraiment important d'obliger ce nouveau type d'opérateur à continuer. Il y a des problèmes qui, à mon avis, ne sont pas encore vraiment clarifiés. En ce qui concerne les plateformes de partage vidéo comme YouTube, la taxe française en principe s'applique à YouTube. Mais YouTube, à ma connaissance, est toujours établi aux Etats-Unis. Or, la directive ne concerne que les acteurs des Etats membres. Donc YouTube pourrait très bien dire que ça ne s'applique pas, d'autant que la directive n'a pas élargi cette possibilité pour les services de partage vidéo. Et là, c'est un petit peu étonnant parce que, d'une certaine manière, il y avait eu, dans les années 2015, et je pense qu'ils ont continué après, un groupe comme Mediaset, le groupe de Sepio Berlusconi en Italie. Leur argument principal pour la réforme de la directive, c'était les obligations qu'il faudrait créer pour YouTube. Avec l'argument qui me paraît tout à fait légitime de dire, ils sont sur le même marché que nous, le marché publicitaire. En plus, ils utilisent certains de nos programmes parfois de manière piratée. Donc, ils devraient avoir ces obligations. Et je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été élargi aux plateformes de partage vidéo. Donc là, ça reste un des points d'incertitude. Un autre point qui, à mon avis, n'est pas résolu, c'est la possibilité de taxer les services établis dans les pays tiers. Microsoft, le service VOD de Microsoft, à ma connaissance, juridiquement est établi aux Etats-Unis. Les services VOD de Playboy, par exemple, sont établis au Canada. Et que va-t-il se passer avec les services établis actuellement en Grande-Bretagne après le Brexit ? En principe, la directive ne s'appliquera plus au Royaume-Uni. Est-ce que les services établis au Royaume-Uni vont continuer à être distribués dans l'Union Européenne parce qu'ils existent et que personne n'osera dire qu'on va les arrêter parce qu'ils ne sont plus européens ? Ça m'étonnerait. Ou bien est-ce que ces services, pour garantir leur distribution en Europe, vont se déplacer, vont quitter la Grande-Bretagne et venir s'établir dans un autre pays de l'Union Européenne ? Ça commence apparemment à se passer déjà avec certaines chaînes de télévision. Donc là, ça reste une incertitude. Ça fait partie du brouillard actuel autour du Brexit. Beaucoup de choses ne sont pas encore claires. Et à mon avis, il n'est pas tout à fait sûr que le gouvernement britannique ait complètement pris en compte l'intérêt qu'ils avaient à rester dans l'Union Européenne du point de vue du secteur audiovisuel. C'est déjà une bonne chose qu'ils investissent localement. Mais ça, on sait depuis longtemps que dans le secteur audiovisuel, la normalité internationale n'existe pas. Enfin déjà, si on prend l'exemple des chaînes de télévision, MTV a déjà dû créer des versions nationales parce que la musique rock britannique n'est pas la même que la musique rock en Allemagne ou en Italie. Donc il y a déjà eu, dès les années 80, une prise en considération de spécificité nationale et donc de l'intérêt de faire des investissements dans la production nationale. Donc d'une certaine manière, c'est un aspect positif. Maintenant, le problème, c'est que Netflix verrouille la distribution et en particulier reste hostile à la sortie des films en salle. Donc d'une certaine manière, on peut dire, du point de vue statistique, si on prend la définition de ce qui est un film de long métrage dans les films internationaux, c'est un film produit pour la sortie en salle. Donc ce qui est soi-disant un film Netflix mais qui ne peut pas sortir en salle n'est pas réellement un film du point de vue statistique et on peut discuter du point de vue juridique. Et là, c'est tout le débat qui s'est posé au festival de Cannes, puisque le festival de Cannes, sous la pression de l'organisation des exploitants français, a mis comme condition pour que les films soient sélectionnés dans le festival, qu'ils puissent sortir en salle. Et ça, ça me paraît important. Un autre aspect qui est relativement peu discuté, mais qui me paraît aussi important, est le monopole que Netflix, en tant que distributeur, acquiert sur l'audience des films qu'ils distribuent ou qu'ils produisent. À ma connaissance, et ça a été dit par la tête Sarantos, le directeur de la programmation de Netflix il y a trois ans à Cannes, ils communiquent aux ayant droit aux producteurs les données sur le nombre de téléchargements, mais ils ne communiquent pas les données dont ils disposent sur l'audience rayée d'un film. Et ce qu'après cinq minutes, le spectateur a regardé ou pas, a continué à regarder. Ce qui est quand même important pour analyser le goût du public. Et donc, ils sont en train de construire, je suppose, une base de données extrêmement précise sur les goûts du public, au niveau international, qu'ils ne vont pas partager, et qu'ils les mettent dans une position de monopole qui est d'autant plus inquiétante qu'ils sont eux-mêmes producteurs, producteurs ou commanditaires d'œuvres. Donc, ils ont là, sur le marché de la production, un avantage en termes d'informations sur les goûts du public, qui peut être... qui leur donne une position dominante, intéressante, qui ne fera que renforcer à terme leur position sur le marché de la production et sur le marché de l'audience. Donc là, il y a une question de transparence des données d'audience qui, à mon avis, doit être débattue. Et je pense que les organisations des endroits devraient se battre fermement pour avoir plus d'informations sur l'accès, d'accès à l'information sur l'audience. Et on pourrait même imaginer, moi, c'est une thèse que j'ai souvent proposée, et que c'est bien de réglementer les marchés audiovisuels, mais que pour bien réglementer un marché, il faut bien le connaître. Donc, il faut disposer d'informations. Et actuellement, les informations dont on dispose sur le secteur audiovisuel en Europe, et en particulier sur le marché des nouveaux services, est extrêmement réduites, malgré tous les efforts des organismes publics, malgré les efforts de la presse, des consultants privés, etc. Il y a quand même un certain nombre d'informations fondamentales qui ne sont pas accessibles, qui sont réservées uniquement aux opérateurs. Et je pense que là, moi, c'est la proposition que j'ai faite déjà depuis quelques années, une réglementation européenne de l'information sur le marché, l'information minimale. Il ne s'agit pas d'obliger les opérateurs à tout dévoiler, mais que... Et ni même nécessairement de mettre ça sur la place publique. Ça pourrait être des informations qui soient accessibles uniquement aux instances publiques, aux centres du cinéma, aux sociétés de gestion d'auteurs, etc. Mais qu'il y ait beaucoup plus de réglementation de l'accès à l'information sur le succès des œuvres, sur le nombre d'abonnés, etc. Et jusqu'à présent, cette proposition n'a pas été vraiment... n'a pas suscité l'enthousiasme. Alors qu'en théorie économique, il y a quand même tous les théoriciens de l'asymétrie de l'information ont beaucoup travaillé là-dessus. Et certains, comme Stiglitz, le prix Nobel, confirment la nécessité, dans certains cas, d'une intervention de l'État sur le marché de l'information. Et par exemple, l'information bancaire est extrêmement réglementée. Les banques sont obligées de transmettre énormément de données. Si on réglemente l'information bancaire, pourquoi ne pas permettre aussi de considérer une meilleure information, une harmonisation européenne de l'information sur le secteur audiovisuel ? Et ça, je pense que ce n'est pas quelque chose qui vient simplement parce qu'un expert ou un consultant ou un universitaire leur commande. C'est quelque chose qui vient du combat même des ayants droit. Si on prend dans les années 50 en France, il a fallu une dizaine de procès des distributeurs contre les exploitants pour obtenir la création d'un système public de contrôle de billetterie, pour être sûr que les exploitants ne trichaient pas sur les entrées. Donc si on l'a fait pour l'exploitation, et les exploitants sont toujours soumis à ce type d'obligation, pourquoi ne pas créer l'obligation pour les services de BOD ? D'autant que ça ne coûte pas cher ! ... 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